Salut à tous, c'est Xana et aujourd'hui une petite vidéo pour parler du mode sans écran. Je n'ai plus d'écran allumé devant moi et pourtant on remarque facilement, si je mets gauche, on voit les clignotants s'allumer. Mais je n'ai aucun son parce que tout ce qui est réglé sur la partie écran gère aussi la partie sonore, donc simuler le son d'un clignotant. Et forcément il n'y a pas de son, mais ne vous inquiétez pas, de ce fait il n'y a aucun risque puisque si je mets le clignotant gauche, on voit très bien qu'il clignote et on le voit aussi sur le côté. Ah, le son revient, voilà, vous voyez, puisque l'écran est en train de redémarrer, il a fallu du temps. Mais dans tous les cas, il ne faut pas s'inquiéter, quand l'écran plante ou que vous le redémarrez vous-même, en appuyant sur les deux molettes du volant, vous redémarrez que l'affichage et contrôle, tout simplement, de la ventilation. Mais sinon, il n'y a vraiment aucun danger. L'ordinateur ne va pas se mettre à déclencher les freins d'urgence ou tout simplement vous bloquer le véhicule dans cette position. Non, là, vous voyez, il repart comme si rien n'était. Donc, il n'y a vraiment aucun souci à se faire. Ne vous inquiétez pas. Voilà, le seul truc qui peut être perturbant, c'est forcément que vous n'avez plus d'informations sur la vitesse. Mais si jamais vous avez mis le régulateur avant, il n'y a pas de risque pour qu'il devienne fou et décide de monter à plus de 250 sur autoroute. Non, voilà. Donc, pas d'inquiétude et en même temps, ça me rallume la musique. Du coup, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve à bientôt pour mes vidéos. Ciao !